Parlez-nous, que cette parole sépare l'âme et l'esprit, jointure et moelle, que cette parole juge les pensées et les sentiments de nos cœurs, que cette parole puisse convaincre quelqu'un, que cette parole puisse encourager, que cette parole puisse fortifier, avertir, que cette parole soit une lampe à nos pieds et une lumière sur nos sentiers, que cette parole soit serrée dans nos cœurs, soit serrée dans nos cœurs. Et nous ne voulons pas pécher ni contre toi, ni contre nos prochains. Fais-nous du bien ce matin. Fais-nous du bien ce matin, Saint-Esprit. Fais-nous du bien de ce matin. Au nom de Jésus, Amen. Que le Seigneur vous bénisse, Amen. Vous êtes avec moi. Merci, vous serez encore et nous serons ensemble bénis. J'aimerais vite, vite, d'emblée, allez-y, que nous puissions en parler sur la parole de Dieu, parce que sans cette parole, nous ne pouvons pas nous réunir. J'aimerais vous parler ce matin avec ce que Dieu a placé dans le cœur, le chrétien et le combat. Et j'aimerais reprendre cela, le chrétien et le combat. D'accord. Le chrétien et le, les combats. Je pense bien, je suis avec vous. Le chrétien et les combats. Je suis dans 2 Samuel 21, le WC 15 à 12. De Samuel 21, le WC 15 à 12. Nous allons lire après Galate 5, le WC 16. Pardon, j'ai dit combien ? De Samuel 21, 15 à 22. Après, nous allons lire Galate 5, le WC 16 à 18. Après, après Éphésiens 6, le WC 10 à 24. Après, Colossiens 4, le WC 12. Et enfin, Jude 3 et 4. Je reprends avec nous. Le WC, pardon, Jude 3 et 4. Parce qu'il n'y a qu'un seul chapitre. Jude 3 et 4. Allons-y ensemble, mes amis. Le chrétien. Je parle du chrétien et les combats. Je ne parle pas d'un païen. Si vous êtes là ce matin, vous n'avez pas Jésus-Christ, vous êtes un païen. Peu importe l'âge, peu importe le niveau social, peu importe le niveau intellectuel, vous êtes un païen. Être un païen, ce n'est pas une sorte d'injure. Et un païen, ce n'est qu'un état d'une personne qui veut être dans cet état. Et pour changer cet état et cette condition, vous avez seulement besoin de croire que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, que Jésus était mort à cause de tes péchés. Si tu crois de tout ton cœur qu'il était mort, qu'il a été enseveli et ressuscité, si tu crois dans ton cœur et tu confesses de ta bouche, tu seras sauvé. C'est si simple. C'est seulement la foi en Jésus. Mais toi, tu n'as pas besoin d'un combat. Parce que tu es déjà dans le camp de cet homme-là. Tu n'as pas besoin de combattre parce que tu es un païen. Mais tu as besoin d'accepter Jésus pour qu'on parle de chrétien et de combat. Nous ne sommes pas nés de chrétiens. Nous devenons des chrétiens. Amen. Nous les devenons par la foi en une personne. La personne de Jésus-Christ, de Nazareth. De Samuel 21, le verset 15 à 22. Mes amis, aidez-moi s'il vous plaît avec cette parole sans que vous puissiez vous tenir debout. Des fois, je demanderai d'autres expressions françaises parce que c'est difficile pour moi. Être dans un pays anglophone, je perds de vue parce que mes voisins de gauche, de droite et de derrière ne parlent que l'anglais, pas le français. Ou bien si c'est un soudaf, ils parlent la langue de l'Afrique du Sud. Donc j'ai perdu tant d'expressions françaises. Je demanderai peut-être, je peux donner une expression, mais pour la France peut-être, c'est une sorte d'injure, je ne sais pas. Je m'excuse, je demanderai d'autres mots ici. Quoique j'ai été conçu en français, grandi en français, étudié en français, mais j'ai perdu. Et c'est là où je donnerai d'autres leçons. De plus en plus, on n'est pas en contact de la parole. Quoique nous étions en contact de la parole, nous allons tout perdre. Nous allons perdre et nous aurons un autre langage et d'autres expressions. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Regardez le verset 15, lisez avec moi. Le Philistien fire encore la guerre à Israël. David descendit avec ses serviteux et ils combattirent le Philistien. David était fatigué. Et Jishbi Benob, l'un des enfants de Raphat, eut la pensée de tuer David. Il avait une lance du poids de 300 cycles de rein. Et il était saint d'une peu neuve. Verset 17. Abishai, le fils de Sérouja. J'aimerais dire à une maman qui attend famille, si tu peux donner à ton bébé le nom de Sérouja. Maman Sérouja, que Dieu vous bénisse alors. Fils de Sérouja vint au secours de David, frappa le Philistien et le tuoi. Alors, les gens de David jurèrent en lui disant, tu ne sortiras plus avec nous pour combattre. Et tu n'éteindras pas la lampe d'Israël. Le verset 18. J'aimerais que vous puissiez souligner des petits mots. Il y eut encore. Déjà au verset 15, la Bible nous dit, le Philistien fire encore. D'accord. Il y eut encore. Après cela, une bataille à Gob avec le Philistien. Alors, Sibé-Kaï, les mamas qui attendent des bébés, en tout cas vous avez beaucoup de noms. Bébé Sibé, bébé Sibé-Kaï. Les Ouschatites Tiwazzaf, qui étaient un des enfants de Rafa. Verset 19. Il y eut, soulignez bien, il y eut encore. Il y eut encore une bataille à Gob avec le Philistien. Et El-Shana, fils de Jairé-Origim, de Bethléem, tuois Goliath de Gath. Et qui avait une lance dont le poids était comme une ensouple de tisserant. Verset 20. Il y eut encore une bataille à Gath. Il s'y trouva un homme de haute taille qui avait six doigts à chaque main et à chaque pied. Vingt-quatre en tout. Et qui était aussi issu de Rafa. Il jeta un défi à Israël. Et Jonathan, fils de Chiméa, frère de David, de Thioa. Verset 22. Ces quatre hommes étaient des enfants de Rafa à Gath. Ils périrent par la main de David et par la main de ses... Regardez bien, par la main de David et par la main de ses... David est type de Jésus dans ce verset ici. Si David a tué type de Jésus, nous aussi nous tuerons. Si Jésus a vaincu, nous ne sommes plus que vainqueurs seulement. Et David est ses serviteurs. Et David est ses serviteurs. Le chrétien est le combat. Et le combat. Mes amis, le combat chrétien occupe dans la parole de Dieu une place considérable. Tout l'Ancien Testament est rempli de gué. Et qui sont, il est vrai, ce que dit l'Épitre de Paul aux Éphésiens. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Mais pour nous, ce sont les types, telles que nous voyons dans l'Ancien Testament. Mais aujourd'hui, nous ne devons pas chercher d'une manière ou d'une autre. En tant que chrétien, nous combattre. Mais si vous êtes dans l'armée, c'est un service. À vous de le faire. Mais tant que nous sommes là, nous ne pouvons pas chercher où sont les voisins. Nous allons nous battre. Non, nous ne sommes pas là. Nous ne sommes pas des oraux. Maintenant, nous ne sommes pas des choisis de guerre pour chercher des guerres pour battre. Mais nous pouvons défendre nos territoires d'une manière ou d'une autre. Si un ennemi vient chercher la guerre contre la nation, nous devons protéger la souveraineté de notre pays. Là, nous sommes en France ou en Belgique, partout. Nous pouvons. Toutes ces guerres ne sont que, j'insiste bien, toutes ces guerres ne sont que des types pour l'Ancien Testament. C'est pourquoi la Bible nous parle également dans l'Épitre d'Epaules aux Corinthiens. Ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'exemple à nous qui sommes dans la fin de temps. Le Nouveau Testament ne traite jamais de nos guerres qu'au point de vue spirituel. C'est là où je parle sur le chrétien et les combats. Aujourd'hui, nous avons transmis aux gens l'Évangile que si vous êtes en Christ, tout sera meilleur. Vous n'aurez plus de problème. Si vous étiez célibataire, vous allez vous marier. Ça, ce n'est pas l'Évangile de Jésus. Parce qu'il y a des gens qui se marient, qui n'ont jamais été des chrétiens, qui se sont mariés. Vous aurez beaucoup d'argent quand vous allez venir en Christ. Non, il y a des richards, des milliardés qui ne sont pas en Christ et qui ont beaucoup d'argent. L'Évangile de Jésus, la bonne nouvelle, est que Dieu a envoyé son seul Fils unique mourir sur la croix. Et quiconque croit en lui, il est sauvé, l'éternité est préparée. Ça, c'est l'Évangile de Jésus-Christ de Nazareth. Le chrétien et les combats. En lisant de Samuel, nous voyons cette expression. Il y eut encore. Il y eut encore. Il y eut encore. Pas une fois. Pas deux fois. Pas trois fois. Pas quatre fois. Mais il y eut encore. Mais il y eut encore un combat. Il y eut encore un combat. La guerre. Le combat. La lutte. On pour but de nous défendre contre l'ennemi. La guerre. Le combat. La lutte. On pour but de conquérir. De gagner du terrain. De nous maintenir. De résister. De délivrer les autres. Ça, c'est le but de la guerre. Ça, c'est le but du combat. Ça, c'est le but de la lutte. Mais aussi la guerre. Le combat. La lutte. On pour but de juger. De châtiller les méchants. Et les rebelles. Mais sur ce point. De juger. De châtiller les méchants. Ou les rebelles. Dans le Nouveau Testament. Cela ne revient qu'à Christ. Et c'est là. Un jour. Dans un temps. Qui viendra. Jésus va juger. Et châtiller les méchants. Et les rebelles. Pas à nous de juger. Pas à nous de châtiller. Le chrétien. Et le combat. Je sais combien de nous. Il y a des gens. Qui sont en train de vivre. De combats. Fatigués. Épuisés. Le fait seulement. De se déplacer. Être dans cette salle. Ne voyez pas cela. Aux yeux humains. Ce n'est qu'un combat. Un combat. Vrai. Mais ce combat. Va nous aider. A nous défendre. Et nous allons gagner du terrain. Nous allons délivrer. Plusieurs personnes. Et le Seigneur. Est avec nous. Tel qu'il a vaincu. Nous allons vaincre. Amen. La vie chrétienne. Mes frères et sœurs. Quand vous lisez la Bible. Et comparez à une marche. La vie chrétienne également. Quand vous lisez la Bible. Et comparez à une course. La vie chrétienne également. Quand vous lisez la Bible. Et comparez à un combat. Ça va mes amis. Une marche. Une course. Et un combat. Lorsque la Bible nous parle. Que la vie chrétienne est une marche. La Bible nous montre. Dans cette marche. Il faut la qualité. De cette marche. C'est pourquoi la Bible nous dit. Marcher d'une manière. Qui est agréable à Dieu. Dans la marche. C'est là. La qualité. Mes amis. Vous savez. Quand vous voyez une femme. Qui marche. Comme choisine gay. Un homme ne peut pas regarder directement. Parce que cette femme. N'a pas une marche de qualité. Mais quand cette femme. Là. Marche vraiment. Vous regardez. Vous dites. C'est l'antilop. Ou l'éléphant. Ah là. Tout le monde regarde. Mes amis. La marche. On a besoin d'une qualité. Dans la marche. Amen. C'est pourquoi maintenant. Des femmes changent les goûts. Veulent maintenant. Des hommes qui ont de. Des muscles. Maintenant. Oh non. On veut commettre comme John Cena. Quand on voit que ce frère marche. Et calme. Il me dit. Est-ce que nous sommes au couvent. Ou nous ne sommes pas au couvent. Les gens ne veulent pas regarder. Des amis. La marche chrétienne. On a besoin d'une qualité. Ah oui. La qualité. Notre Dieu. Le Dieu de qualité. Dans la marche. Il faut la qualité. Je ne suis pas là. Et quand la Bible parle également. De la vie chrétienne. Qui est comparée à une course. La Bible nous montre. Il faut qu'il y ait un effort. Ça va. Vous ne devez pas baisser le même. Un effort. Et il y a un but à atteindre. Qui sont soulignés là-bas. Dans une course. Vous devez vous efforcer. Parce qu'il y a. Une multitude de témoins qui nous regardent. Vous êtes là dans ce monde. Vous courez. Vous courez. Il faut un effort. Vous n'êtes. Allez-y. Allez-y. Vous avez un but. Quel est le but ? Une couronne qui m'attend. Le Seigneur vous donnera un jour. Une couronne de gloire. Vous ne devez pas laisser. Courez encore. Qui vous a arrêté de courir. Courez encore. La vie chrétienne. Maintenant. Comme nous sommes en train de parler. Selon ce contexte. Le combat. Et quand nous parlons du combat. Dans la vie chrétienne. Cela implique la présence d'un ennemi. Non pas seulement la présence d'un ennemi. Mais la présence également. Des circonstances adverses. Qu'il nous faut vaincre. Je me suis fait comprendre. Dans ces trois étapes de la vie. Je parle que du combat. Il y a la marche. La qualité. La course. Il y a un effort. Un but à atteindre. Je dois atteindre. Et je ne peux pas arrêter. Mais maintenant dans le combat. Il y a la présence. La présence d'un ennemi. Et cet ennemi. Ce n'est pas seulement le diable. Et cet ennemi peut être lâché. Comme les amis parlent. Le premier ennemi de l'homme. Ce n'est pas le diable. Le premier ennemi de l'homme. C'est l'homme lui-même. Et d'autres frères ajoutent. Même quand les enfants d'Israël. Traversaient les déserts. Les diables n'étaient pas présents. Mais c'était leur vieille nature. Qui était là. Qui combattait dans les déserts. Et c'est pourquoi. Les chrétiens ont perdu. Le sens de la responsabilité. Quand ils ont des problèmes. Non c'est toujours Satan. C'est Satan qui a fait ça. Non Satan peut dire. Moi je suis innocent Dieu. Je ne connais pas cet acte là. Mais on pointe les doigts à Satan. Dans ce combat. Nous sommes là. Il y a un ennemi. Un ennemi. Où il y a encore des circonstances. Adverses. Qu'il nous faut faire quoi. Que nous devons. Vaincre. Que nous devons réellement. Vaincre. Je sais qu'il y a des frères. Et des sœurs. Qui traversent des moments de combat. Pas de combat prévu selon Dieu. Mais ce sont eux-mêmes. Qui ont causé des combats dans leur vie. Pourquoi. Parce que vous voulez vous ingérer. Dans les affaires d'autrui. Vous vous êtes une belle sœur. Mais vous voulez. Vous n'êtes pas contente. De la femme de votre frère. Et vous aimez seulement parler. Du tchou 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 tchou. Vous aimez parler. Vous êtes des. Des TF1. Vous êtes de. Vous êtes là toujours. Des mamans et des papas. Et maintenant quand il y a des problèmes. Vous même vous créez des problèmes. Pas de problèmes venant de Dieu. Mais des combats venant de nous-mêmes. Mes frères et sœurs. Notre combat. C'est la lutte contre un adversaire. Qui poursuit son but. Quand nous avons ce combat. Même ces circonstances adverses. L'ennemi ou notre adversaire. Poursuit ses buts. Il a quatre buts. Il a le but de retenir les hommes. Sous son emprise. Il y a des hommes. Qui sont retenus. Sous l'emprise du diable. Laisse moi vous parler. Vous n'arrivez plus. Oh non. Je dois laisser cette femme. Je dois laisser cette femme. Mais qui n'est pas ta femme. Tu n'arrives plus. Mais tu es sous cette emprise là. L'ennemi te retient. Il y a d'autres qui n'arrivent pas. Abandonner leurs ex-copines. Ou leurs ex-copains. Vous n'arrivez pas. On vous retient quelque part. Mais laisse moi vous donner une bonne nouvelle. Cet homme. Jésus Christ de Nazareth. Peut vous délivrer de cette emprise. Si seulement vous abandonnez. Vous délaissez. L'ennemi poursuit également un autre but. Il veut reprendre ce droit. Sur ceux qui sont arrachés de l'esclavagisme. J'ai besoin de reprendre quelque chose. Cette personne est délivrée. Cette personne abandonne. Il faut que je cherche à tout moyen. De reprendre encore mes droits dans la vie. Et c'est pourquoi je dois créer l'adversité. Enfin que cet homme ou cette femme abandonne. Et c'est pourquoi nous voyons d'autres personnes veulent le libertinage. Ils veulent faire ce qu'ils veulent. Même si vous êtes sous titel d'une personne. Vous sortez de la maison. Vous ne dites pas là où vous allez. Et quand vous rentrez à la maison. On vous reprend. Vous dites mais pourquoi je suis quand même libre. Vous n'êtes pas libre quand vous êtes sous titel. Vous devez demander. Même si vous êtes une personne âgée. Même si je suis maman. Dans la maison de mon fils. Dans la maison de ma fille. Je peux dire mes enfants. Écoutez je veux sortir. Je peux aller là-bas. Et je peux revenir vers 20h. Mais parce que je suis maman. Je sors. Non. Vous dépendez de la maison de là où vous êtes. Oh yeah. Ah ouais. Mes amis. Je n'apprécie pas le modernisme de l'Europe. Où on veut laisser aux enfants de faire tout ce qu'ils veulent. Au moment où les parents sont là. Ah non. Là on est en train d'amener une génération à une malédiction. Parce que quand on n'obéit pas à des personnes. Là où vous êtes sous titel. C'est une malédiction qui vous atteindra un jour. Et ça ce n'est que. Ce ne sont que des principes du monde. Pour détruire toute une nation. On peut parler. Ils peuvent parler de ce qu'ils pensent. Mais nous nous restons dans la Bible. Les Némi cherchent à reprendre sur droit. Sur ceux qui ont été arrachés. A son esclavage. Il fait un faux. Il leur présente un Jésus sans valeur. Qu'est-ce qu'il fait encore dans ce but ? Il empêche les croyants d'entrer dans leur lieu céleste. C'est par la foi. Ils ne veulent pas. Comme pour Jéricho. Il voulait empêcher que les gens n'arrivent pas. Quel but il fait aussi ? Il veut ravir. A ceux qui sont entrés dans le lieu céleste. La jouissance des richesses qui sont là. Exemple encore. Le roi de Cana. Israël est entré à Cana. Ils ont pris par la foi. Mais maintenant. De luttes qui étaient là. D'enfin d'enlever quoi ? La jouissance dans leur cœur. C'est pourquoi quand nous prions de foi en Seigneur. Pourquoi si je suis un chrétien. La maladie traîne. Pourquoi je suis un chrétien. La souffrance traîne. Pourquoi je suis âgé. J'ai déjà 35 ans. Il n'y a aucun frère qui me regarde. Même si aucun frère qui te regarde. Il y a quelqu'un qui te regarde. Pourquoi je suis un homme âgé. Aucune femme même ne me regarde. Ne fais rien. Il y a quelqu'un qui te regarde. Jésus. Il veut enlever la jouissance dans leur cœur. Pour dire que c'est Dieu. Et Dieu ou il n'est pas Dieu. Il fait douter de nous de Dieu. De l'amour de Dieu. Et de la puissance de Dieu. Laissez-moi vous dire. Que Dieu nous aime. Il nous aime. Et ce Dieu est toujours tout puissant. Capable de faire au-delà de ce que nous demandons. Et nous pensons. Alléluia. Le chrétien est les combats. Il y a les combats. Il y a eu. Il y en aura encore. Il y a eu. Il y en aura encore. Souvent, j'aime donner les témoignages. Je sais que les amis me suivent. J'avais 16 ans quand le Seigneur m'avait sauvé. Aujourd'hui, j'ai plus de 46 ans. Plus de 46 ans. Non, j'ai passé ma vie étant chrétien. Sauvé. Mais des combats que j'avais eus quand j'avais 16 ans, ça ne change pas. J'aimerais vous dire quelque chose. Le diable ne change pas ses stratégies. mais il y change seulement son personnel. Ah ouais. Maman. Oui. Il n'a pas changé de stratégie. Il ne change que son. Mais vérifier, cet hôtel a été construit quand. Mais ils n'ont pas changé leur stratégie de prendre que des clients. Mais le personnel ont. Oui. Mais le diable aussi. Il y change si tu n'arrives pas à faire. Parce que comme nous sommes là, il a ses envoyés. Mais ses envoyés n'étaient pas là quand nous étions là-bas. Oh oui. Oh oui. Ah oui. Quand nous étions dans cette salle-là, il avait d'autres personnels. Et ces personnels n'ont pas réussi. Il fait quoi ? Il les écarte. Licencement. Mais il envoie d'autres. Mais il ne change pas. Même pour votre mari, même pour votre femme, même pour votre maison. Il n'a pas changé de stratégie, mais il change le personnel. Et le personnel du voisin, de gauche à droite, en face de l'immeuble là, en haut, en bas. Quand vous priez, des enfants là, tâtonnent là. Mais là, vous êtes en bas, vous devez écouter. Des cris unitimes, des choses unitimes. Il veut seulement déstabiliser. C'est cet ennemi-là que nous devons combattre. Pas seulement lui. Le chrétien est le combat. 16 ans déjà, quand j'avais, j'avais d'autres luttes. Mais étant encore, dans cet âge de plus de 46 ans, j'ai encore le combat. Mais je peux dire, Seigneur, Tu m'as sauvé quand j'étais jeune. Mais aujourd'hui, quand même, je vieillis. Dans quelques petites années, j'aurai 50 ans. Mais j'aurai 50 ans, Seigneur. Le combat continue. Le fait de manquer l'argent. Depuis quand j'avais 16 ans. Maintenant, même étant 46 ans. Le fait seulement de manquer l'argent. Même si je travaille, je manque toujours. Oh, Seigneur, comment ? Même stratégie, mais de personnel. Je me fais comprendre, mes amis. Nous avons le combat qui nous guette. C'est là où je nous ai donné les différents versets bibliques. Allons-y. Le premier combat que vous, en tant que chrétien, vous avez et vous aurez toujours. C'est dans Galate 5, le verset 16 à 18. C'est quel combat ? C'est le combat contre la chair. Je ne suis en train que de faire. Le combat contre la chair sera toujours un combat qui continuera. Dieu a dit aux enfants d'Israël, la guerre contre Amalek sera une guerre longue. Je me fais comprendre. Lisons d'abord Galate chapitre 5, le verset 16 à 18. Je parle aux chrétiens. Si vous n'êtes pas chrétien, Jésus vous aime. Convertissez-vous et donnez votre cœur à Jésus. Il vous appelle encore aujourd'hui. Si vous êtes en vie, c'est parce que Jésus vous aime. Il ne vous a pas créé pour l'enfer. Il vous a créé pour que vous partagez l'éternité avec Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui, donnez votre cœur à Jésus. Si vous êtes encore là et vous saurez c'est quoi le combat. Non pas parce que dans la vie chrétienne, il y a des combats, mais il y a un combat où quelqu'un nous a donné la victoire si nous restons attachés à lui seul, Jésus. Galate 5, le 16 à 18. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sur la loi. Mes amis, le premier combat que nous parlons, le chrétien, le combat, c'est le combat contre la chair où nous avons cette tendance de se pencher ou toujours vers le mal ou à s'opposer à Dieu. Cette tendance est là, mes amis. Cette tendance est là. Laissez-moi vous dire, laissez-moi vous parler de quelque chose, mes amis. Là, une chose est vraie. L'ennemi, ce n'est pas d'abord le diable, c'est notre vieille nature. Parce que le diable ne dort pas avec nous. Le diable n'est pas omniprésent. Ah oui. Quand le diable est en France, il n'est pas en Belgique. Oh, oui, 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 oui. Quand il est à Créteil, il n'est pas vers, donnez-moi un autre quartier, là où est notre ville. Oui, il n'est pas là. Parce que c'est une créature limitée. C'est notre Dieu seul qui est omniprésent. Mais c'est pourquoi vous, ici, à Créteil, vous dites, Satan, je vous chasse. Et des amis qui sont de l'autre côté, et aussi, cher Satan, nous les rendons omniprésents pour rien. Ah oui, mes amis. Quand il est dans votre maison, il n'est pas dans ma maison. Oh, mes amis, c'est la chose simple, n'est-ce pas, moi ? Oui, c'est la chose simple. Quand il est sur cette avenue, il n'est pas sur l'autre avenue. Mais pourquoi là, dans l'autre avenue, vous le chassez ? Donc, nous n'avons pas le discernement. Mais le problème que nous avons quand nous dormons, nous nous lavons, nous mangeons, nous sommes dans des métros, dans des trains. Mes amis, laissez-moi vous dire, c'est quoi ? C'est la chair, cet ennemi qui règne. La chair est là. La chair domine. La chair est là. Elle nous combat à tout moment. Désobéissez. Désobéissez. Faites ceci. Faites cela. Parlez du mal. Ça, c'est la vieille nature. Le combat est avec. La chair ne regarde pas le niveau de tes études. Vous êtes riche ou pauvre. Lettré ou lettré, ignorant ou savant. La chair attaque locataire ou propriétaire. La chair attaque célibataire ou mariée. Oh, vous les mariés, vous êtes bons. Qui vous a dit que vous êtes bons ? Oh, vous les célibataires, vous êtes bons. Vous avez tous les temps de prier. Vérifiez si tous les célibataires prient bien. La chair nous dérange, mes amis. Et nous devons résister à cette vieille nature. La vieille nature nous amène à ingirier, nous amène à critiquer. Ce n'est pas le diable qui nous amène. Nous amène à ne pas payer nos dimes, à ne pas donner des offrandes, à donner de faux enseignements. C'est la vieille nature. Parce que la vieille nature veut l'orgueil. La vieille nature sait qu'avec l'orgueil, Dieu ne supporte pas l'orgueil. La vieille nature nous amène. La vieille nature nous amène dans une vie de compétition, de se mesurer, de se croire qu'on est meilleur par rapport aux autres. Ça c'est la vieille nature. Le combat est là. Et la seule arme de résister contre la vieille nature, ce n'est que la vie et la présence du Saint-Esprit en nous. Et c'est pourquoi la Bible nous dit, marchez selon l'Esprit. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas mater la chair. La Bible nous dit que le Saint-Esprit a sujéti la vieille nature. C'est pourquoi nous avons besoin d'être des amis intimes du Saint-Esprit. Tu t'es forcé, je dois abandonner ce mal. Je dois laisser ce mal. Une semaine, un mois après, le même mal reprend. Pourquoi ? Parce que tu crois que c'est par ta force que tu vas tenir. Non mon frère ! Le combat de la chair, c'est un combat qui tient. Dieu en a parlé aux enfants d'Israël. Attention avec Amalek. Mes amis, si nous ne détruisons pas Amalek, Amalek va nous détruire. Ah ah ah, vous ne m'avez pas saisi. Peut-être que j'ai déjà parlé de cette expression-là. Dieu a dit aux enfants d'Israël, Amalek ne peut pas tenir devant vous. Regardez, Saul a commis une erreur. Dieu a envoyé d'aller éliminer les Amalekites. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il est allé, mais il a laissé le roi. Comme conséquence, quand David combattait, plutôt Moï, plutôt, Saul combattait le Philistin. À qui Saul a demandé l'aide de donner l'épée pour le tuer ? À un Amalekite. Oh ah ah, vous ne m'avez pas saisi. Amen, amen, amen. La même chose que tu retiens comme vieille nature. Si tu n'élimines pas ça maintenant, c'est cette même chose qui va te détruire et détruire ta famille. Détruis Amalek. Ne donne pas une concession à Amalek. Détruis. La vieille nature dans toutes ses formes, il faut anéantir cela. La vieille nature. David, Moïse. Attention. David. Attention avec les Amalekites. Saul, attention, oh Dieu, il y a des hommes et des femmes qui se croient plus sages et plus intelligents que Dieu. Nous devons éliminer. À l'université, à l'école, collège, lycée, dans nos maisons, dans nos appartements, dans nos rires, là où nous travaillons, là où nous faisons des affaires. N'appréciez jamais les choses des Amalekites. Sinon, si vous donnez une concession ou vous faites un compromis avec les Amalekites, ils vous tueront. Oh, oh. Je me fais comprendre. J'aimerais vous donner encore un autre exemple biblique. Vous connaissez l'histoire d'Esther. À son époque, l'oncle d'Esther, son nom est Mardoché. Qui était l'ennemi qui voulait qu'on puisse détruire tous les juifs à l'époque d'Esther? Amman. Amman était de quelle famille? Des Amalekites. Si vous les laissez, il cherchera à vous tuer, à vous détruire, à détruire votre papa, à détruire votre maman, votre tante, votre oncle, votre mari, votre femme, vos enfants. Même à détruire vos voisins. C'est ce que Amman voulait faire. Oh, roi, que je donne seulement l'argent, il faut que nous puissions éliminer tous les juifs parce que nous les voyons, ils ont une culture différente de tous les autres. Mais quand Mardoché a vu cela, il dit « Ah, 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 niette, nous ne pouvons pas. » Au fait, je ne peux pas fléchir devant la chair. Au principe de la chair, j'aimerais vous donner quelque chose peut-être des gens qui sont ici et étaient dans cette fête. J'en parle parce que des gens peuvent me suivre. J'étais dans une fête, je parlais, mais j'ai vu des tenues de mes sœurs, je reprends toujours cela, ça me fait mal. Quand dans une fête de soirée, des sœurs s'habillent mal, ou pour regarder des sœurs en face, il faut tourner la tête là, ça fait mal. Pourquoi vous laissez la chair nous prendre comme ça, mes sœurs ? Vous vous habillez, vous avez des robes de soirée qui sont des robes diaboliques, sataniques. Je ne peux pas accepter une robe d'une sœur, tous les dos sont ouverts, et la robe descend jusque non loin. Mes amis, c'est une robe diabolique, satanique, qu'il faut seulement donner à des femmes prostituées qui sont prêtes à s'habiller. Mais pourquoi toi, une sœur en Christ, tu en as ? Mes amis, ça ce n'est pas un problème, c'est notre culture. Non, ce n'est pas votre culture, ce n'est qu'une culture diabolique. Ah, mes amis, vous me suivez, les gens peuvent me suivre directement avec cela, la télévision, ce n'est qu'une culture diabolique. Si vous voulez cette éterne, rentrez à la forêt équatoriale, là où se trouvent les pygmées. Ou bien allez à l'Amazonie. Alléluia ! C'est là ce que Dieu attend de vous et Dieu attend de moi. La chair nous combat. Mardoché a dit, n'y êtes, nous devons détruire. Essaye, si tu ne le fais pas, le salut viendra ailleurs. Cet ennemi, écoutez bien, Esther a donné trois étiquettes à Amman. Il est l'ennemi, il est l'adversaire. Lisez encore, il y a l'autre mot. Ennemi, adversaire. Et il parle de toutes les étiquettes que l'ennemi en a. C'est méchant, méchant. Adversaire, ennemi. Trois étiquettes. Cet homme-là, quand vous êtes avec la chair, écoutez, la chair est une collaboratrice directe du monde de ténèbres. Le diable ne connaît pas tes pensées, mais il peut voir tes pensées au travers des œuvres de la chair que tu manifestes. Oh non, Satan avait lu nos pensées, c'est pourquoi il est venu nous tenter. Là, nous le rendons aussi omniprésent. Je pense bien, quand je parle maintenant, le diable n'est pas content avec ses agents qu'il envoie. Parce qu'il dit, cet homme est en train d'enlever une autre pensée au milieu du peuple de Dieu, parce que le peuple de Dieu me croit toujours, je suis omniprésent. Et même là où je ne suis pas. Il n'y a que des robots coques là où il fait. Des dédoublements de gens qu'il met, ses agents, des démons qui sont là. Et ces démons ne sont pas omniprésents. Et quand nous les chassons, ils cherchent des places pour aller. Mais, mes amis, attention avec la chair. Je pense bien, c'est dans l'Église, la fois passée, je dis qu'aujourd'hui, les diables ne communiquent plus la sorcellerie ailleurs. Mais ils introduisent la sorcellerie dans nos maisons. Comment ils introduisent, c'est par la télévision. Beaucoup de nos enfants sont possédés en suivant les décès animés là, des gens où on a mis une sirène. Je n'apprécie pas que les enfants... Ah ouais, 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 les parents, les grands frères, écoutez bien. Peu importe, les gens peuvent me suivre maintenant. On doit casser ces choses à la télévision et parler. On a communiqué aux enfants dans le monde de la sorcellerie au travers de la télévision. Des décès animés où on a mis une sirène. Une sirène n'est qu'un démon. Ah, ce n'est pas une personne ou un être que Dieu a créé. Parce que notre Dieu, quand il avait créé, il avait vu tout été. Oh yeah, yeah, yeah. La sirène n'est qu'une manifestation démoniaque. Nous laissons nos enfants suivre. Nous laissons nos enfants suivre des dessins animés ou des films là où il y a transmutation. Vous voyez, un homme qui s'échange directement à un autre corps. Mais c'est la sorcellerie qu'on communique dans nos maisons. Pourquoi nous laissons cela ? Il ne veut plus attaquer dans les universités, mais que je commence dans leur maison. Il y avait une retraite dans une de nos églises, soeur. Une retraite des enfants et des adolescents. Quand on a commencé à prier pour les enfants, laissez-moi vous dire, il y a eu des manifestations impossibles des enfants. Et c'est pourquoi, essayez un peu de faire une retraite des enfants et des adolescents. Les parents seront étonnés, vont mettre les mains sur la tête pour dire, comment on a laissé des enfants ? La télévision ! Mais dans la télévision, il n'y a pas tout ce qui est mauvais. Il y a des bonnes choses. Mais nous, nous choisissons des bonnes. Mais nous laissons plusieurs temps à nos enfants, à nos jeunes de souffrir. Et ils sont là. La chair nous dérange, mais le Saint-Esprit est là. C'est pourquoi l'apôtre Paul, dans Romains chapitres 7 et 8, nous en parle comment le Saint-Esprit nous aide. Le Saint-Esprit vient nous aider. Tu es le seul ami qui peut m'aider à tenir, dans n'importe quel pays, dans n'importe quelle situation. Je ne saurais combattre la chair, mais toi tu peux m'aider à combattre la chair, à résister. Je dois conquérir ces déserts. Je dois arriver dans le lieu où l'Adi a préparé pour moi. Mais Saint-Esprit regarde dans ces déserts, où on ne voit aucune maison. Nous traversons cela. Mais ta présence nous rassure que nous pouvons refuser des choses. Je ne veux pas être monsieur de tout le monde. Je ne veux pas être la soeur de tout le monde. Je veux rester une soeur spirituelle, sous la direction du Saint-Esprit. Je veux rester un frère spirituel, un papa spirituel. Amen. Deuxième combat, c'est Ephésiens 6, le verset 10 à 24. C'est le combat qui se passe dans le lieu céleste. Lisez avec moi. Vérifiez, mes amis, les livres de Josué et les livres de Ephésiens marchent d'un commun accord. Dans les livres de Josué, les enfants d'Israël ont atteint Cana. Qui nous pouvons parler, qui était la terre promise pour eux. Dans le domaine spirituel, nous pouvons parler aussi, c'est les lieux dans lesquels nous nous trouvons. Nous sommes délivrés de la puissance des ténèbres, mais transportés dans le royaume du Fils de son amour. En qui nous avons la rédemption et la rémission de péché. Malgré tout, que nous sommes dans notre Cana spirituel, le combat ne termine pas. Le Cana n'est pas encore de plus le ciel. Parce que dans le ciel, là, il n'y a pas de combat. Mais dans le domaine spirituel, nous sommes entrés déjà dans le lieu céleste. D'accord. Nous sommes dans le lieu céleste étant en Christ, mais nous sommes encore sur la terre. C'est pourquoi il y a les combats. Vous lisez les livres de Josué, ils étaient dans le lieu prévu par Dieu, mais les combats étaient là. Et les combats dans ce domaine, dans l'épître aux pôles, aux éphésiens, quoique nous avons une position prédestinée en Christ, rachetée, mais la Bible nous montre que nous devons nous revêtir de toutes les armes pour résister à qui? À Satan. Donc, le combat qui se passe dans le lieu céleste, ici, c'est Satan et contre nous. Mon frère et ma soeur, laissez-moi vous dire une chose, que Satan ne vous aime pas. Ne l'oubliez pas. Et c'est pourquoi nous ne devons pas prôner les choses du diable. Et c'est pourquoi j'ai dit d'une manière ou d'une autre que nous ayons dans nos maisons, des DVD ou des CD, des musiciens dits païens. Quand vous en avez dans vos maisons, vous êtes en train de prôner le diable. Ah, je le reprends, mes amis. L'ennemi ne nous aime pas. Je vous donne un exemple si simple pour montrer qu'il ne nous aime pas. Regardez, Dieu a envoyé Moïse et Aaron aller opérer des miracles pour montrer à Pharaon que je suis prêt de délivrer mon peuple. Moïse est venu avec Aaron. Ils ont changé l'eau. L'eau était devenue combien? 100. N'est-ce pas vrai? Partout. Le magicien qui était là avec Pharaon, Est-ce qu'ils ont fait de bon pour changer la condition? Non, mes amis, vous me regardez. Vous êtes là des lecteurs de la Bible. Ils n'ont pas fait de meilleur. Qu'est-ce que la Bible dit? Et encore, ils ont enfoncé la situation. Ils ont même bouché les sources en suscitant le sang. Donc, on dit qu'ils ont dérangé même la situation du peuple. Quand le diable vient, il ne peut jamais changer de condition. Il va chercher à vous faire souffrir. Il ne vous aime pas. Il ne vous aime pas, des amis. Dans le diable, il n'y a jamais même une petite parcelle de mille, 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 mille mètres d'amour. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. L'exemple est si simple, je viens de vous donner en Égypte. Il n'en a pas fait une fois, mais à plusieurs reprises, quand Moïse faisait quelque chose pour montrer le jugement, le magicien faisait quoi? On fonçait encore le mal. Quand nos autorités approuvent le mal, que le monde de ténèbres le pousse. Et encore, il pousse encore à faire souffrir le peuple. Ça, c'est le diable. Mais pourquoi les gens s'attachent à Satan? Pourquoi les gens s'attachent? Pourquoi vous vous attachez à Satan? Ne pensez pas que l'occultisme que vous faites peut vous aider. Même si dans cet occultisme, vous avez de l'argent, ce n'est qu'un argent sale. C'est lancé dans la prostitution, vous avez un plaisir de cinq minutes. Ce plaisir vous donnera de malheur. Le diable n'est qu'un menteur. Il est un menteur. Il n'y a qu'une seule personne qui ait la vérité, qui vous aime, Jésus-Christ. Et c'est pourquoi, mes amis, nous devons résister à Satan dans toutes ses formes. Nous résistons au projet de monde de ténèbres. Nous disons à Satan, tu n'as pas le droit de dominer ma famille. C'est pourquoi, les matins, tu peux dire, je résiste aux puissances de monde de ténèbres, aux dominations, aux autorités. Laissez-moi vous dire, il y a d'autres accidents que l'ennemi crée, dans des rues, dans des autoroutes, dans des places physiques, dans des places plutôt publiques. Laissez-moi vous dire, il y a une pensée qui règne ces derniers temps dans le pays occidentaux. Que l'ennemi a injecté, c'est la terreur. Les terroristes sont là. Les terroristes sont là. Et j'entends, et c'est que j'apprécie, dans le train et partout, avant de descendre, on vous annonce, si vous voyez un sac, venez nous faire signe. N'est-ce pas ? Ouais, des amis, parce qu'on ne sait jamais, on ne sait jamais, on ne sait jamais, c'est la terreur. L'esprit de terrorisme, ce n'est qu'un esprit de terreur. Pour que vous et moi, nous marchions dans une certaine peur. Mais, nous avons l'autorité, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ordonne aux puissants des ténèbres qui incitent la terreur, l'esprit de terrorisme, d'une manière ou d'une autre, je les ordonne. Là où je passe, là où se trouvent mes frères et mes soeurs, si quelqu'un a placé une bombe, il faut que la bombe soit détectée avant. Mes amis, nous avons quelqu'un, celui qui est à nous est plus grand que celui qui est dans le monde. N'ayez pas peur du diable, chassez-le ! Ordonnons aux démons d'aller dans les lieux arides. Ordonnons aux puissances démoniaques occultes, dans ce qu'ils font, des incantations dans des rues, dans des places publiques. Pourquoi il y a des accidents aériens ? Pourquoi cet homme, cette année, je pense bien un avion de l'Allemagne, ou quelqu'un, mais cet esprit-là de se suicider, c'est quel esprit venant d'où ? Ah, mes amis, quelqu'un est ici à un esprit de se suicider, parce que tu travailles, tu travailles, ne te suicide pas. Je résiste à cet esprit impur, qui t'amène à cet esprit de se suicider. Au nom de Jésus, tu es libéré. Le diable combat, même si tu es dans son camp, il te combat. C'est étonnant. Mais comment je suis ton serviteur, mais tu me combats encore ? C'est ce qu'il a fait avec Pharaon, et ses serviteurs, il nous combat, il ne nous aime pas. Il cherche que dans nos membres de famille, chaque année, que quelqu'un meurt. Mes amis, je m'excuse de vous le dire, je regardais en France, où je puis voyager, vous avez des cimetières qui ne sont pas... On dit un cimetière, un cimetière, ou une cimetière ? Un cimetière. Vous n'avez pas de cimetières qui ne sont pas grands. Pour dire que les gens ne meurent pas, beaucoup comme en Afrique. Des cimetières d'Afrique, c'est comme si tous les quartiers de Créteil, ici, là. Je ne sais pas comment, c'est comme si les démons sont seulement en Afrique. Non. Mais même ici, les gens ne meurent pas, mais spirituellement, il y a beaucoup de gens qui sont... À le niveau de l'Europe, là, l'incrédulité, où les gens ne veulent pas croire à Jésus. Ah, 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 ça fait mal, hein. C'est comme si qu'ils laissent seulement l'Europe que nous, qui le croyons, nous soyons là. Ça fait mal. Jésus-Christ, nié dans ce monde, dans ce pays. Non, mes amis, nous devons résister aux puissances des mondes de ténèbres. Laissez-moi vous dire, Satan, n'ayez pas peur du diable. N'ayez pas peur des démons. N'ayez pas peur, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur comme cet enseignement qu'on est en train de nous parler. Vous voyez des cancrets là, vous voyez des souris. Au nom de Jésus. Mais quand les souris sont là, il n'y a qu'un problème de saleté. On peut arranger seulement. Les souris ne seront plus là. Ne seront plus là. Ne seront plus là. Mais au nom de Jésus, cancrets là, je te chasse. Même des moustiques, je te chasse. Non, des moustiques sont des phénomènes de saleté. Mais il y a un phénomène de foi qui arrive. D'autres effacent. Il y a d'autres moustiques qui sont des moustiques envoyées par les mondes de ténèbres. L'histoire nous montre dans l'Égypte les magiciens multipliés. Ah, ne voyez pas d'autres moustiques qui viennent, ce sont des moustiques normales. Non. Il y a d'autres souris qui ne sont pas des souris normales. Vous faites, vous essayez de faire peur aux souris, elle ne fouille pas. Elle aussi. il y a d'autres choses qui sont démoniaques. Amen. Et vous voyez cette personne charge des chemins. Ah, cette souris, toi tu as perdu une souris. Ah non, mes amis. Alléluia. Ah, nous sommes plus que vainqueurs à cause de Jésus. Le diable ne vous aime pas. Nous devons résister. Résistons-le. Ce que j'aime de Dieu, il dit, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il. Non, il sait courir. Il peut prendre mille pas, mille mètres. Mais ces coureurs qui sont dans le stade ici nous mentent. Résistez et il. Mais pour que vous puissiez le résister, vous devez comment? Vous soumettre. Là, j'aimerais parler dans l'église. Des fois, nous résistons aux esprits mais nous ne sommes pas soumis aux responsables de l'église. Ah ouais! Nous sommes par exemple à l'intercession, nous ne sommes pas soumis aux responsables de l'intercession. Dans la musique, nous ne sommes pas soumis aux responsables. Même seulement dans l'église, nous ne sommes pas soumis aux responsables aux gens du protocole. Les gens du protocole nous donnent cette place. Moi, je vais là-bas. Moi, je vais là-bas. Mais comment maintenant qu'on dit résistons et tu commences à résister? Non, le diable peut te dire tu ne m'as pas, tu ne t'es pas soumis seulement au protocole. Ah oui! Des femmes insoumises à la maison mais quand elles vous prient en langue franc, 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 dit seulement France. Cré, 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 dit seulement Créteil, les choses terminent. Mais cré, 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 mais tu es insoumise à la maison. Des élèves de collège qui sont insoumis à leurs professeurs, insoumis aux responsables et qui sont là comme des préfets des disciplines. On vous dit ce n'est pas l'heure vous venez à bon vous moquez avec moi. Non, non, non. Non, des amis. Des personnes insoumises. L'État a fait des places pour traverser ce point il faut mettre les tickets afin de les placer. Mais vous, vous sautez la place. Non, mes amis. Quelle insoumission dans cette... Ah, je voudrais parler d'une chose si simple. Comment nous le faisons? Le fait de manquer la soumission dans une situation propre et vraie et que vous venez chasser les démons, le diable ou les démons sont là. Il vous résiste. Il vous dit vous étiez insoumis, insoumise. Vous me résistez sur quelle base? Alléluia. Soumettez-vous à Dieu. Résistez au diable et il résiste. Quand tu sais que tu es un homme soumis et une femme soumise, résistez. résistez. Il fouira. C'est pourquoi il ne peut pas rester dans votre maison. Je le déclare. Dans ma famille, je refuse des morts prématurées. Je refuse cela. Je refuse des avortements du monde. Je refuse. Je refuse le travail. Je me contente d'une promotion non passée. Je suis dans le service de l'État. Je me contente seulement. Ah non, 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 Seigneur, je suis un homme de promotion, une femme de promotion. Résistez. Nous, les résistons. Les amis, il faut résister. Quand vous dites la résistance, vous vous rappelez, vous qui êtes en France, vous connaissez la résistance française vis-à-vis de cet envahisseur. Dans le monde de ténèbres, la même chose. Mais quand vous résistez, ne transfirez pas. Vous avez en vous la personne qui a vaincu le monde de ténèbres. Dites seulement je te résiste dans le nom de Jésus, la Bible, Mélanie, tu vas. Mais maintenant, comme si nous sommes dans les combats, je te chasse. Non, les amis. Mais là, nous ne savons pas. Résiste. Parle. Et les démons, on ne les chasse pas comme on fait des aventures. Tu es quelqu'un dans sa maison, s'il voit un volet, il ressort. Tu me connais? Non, non. Tu parles avec simplicité de voir que la voie monte ou ne monte pas. Puissance des ténèbres en vertu de l'autorité que Jésus m'a donnée et je suis enfant de Dieu. Je te redonne de libérer ma maison maintenant au nom de Jésus. Libère! Et je reste là. L'histoire nous montre dans l'histoire de l'église, il y a un homme de Dieu que j'ai perdu de vue encore, de nom. Il dormait. Quand il dormait, il a senti une forte puissance de monde et de ténèbres dans sa maison. Il s'est réveillé, il est allé à la porte. Il a vu la présence des démons, de l'issuphère, des satans devant la porte. Il a dit, c'est qui? C'est toi, Satan? Je pensais que c'était Dieu. Comme c'est toi, je ferme la porte, je vais dormir. Il est rentré, il est allé dormir. Mais si c'était vous et moi, au nom de Jésus, je te chasse, pas chez moi, sans effet. Ah non, des amis, connaît ta position et résistez au diable. Résistez. Alléluia. Et il fuira. C'est l'ennemi contre nous. Il lutte. Il n'aime pas ta famille, il n'aime pas ma famille. Il n'aime pas cette église. Et c'est pourquoi lui-même peut inciter certaines autorités pour nous déplacer. C'est lui qui peut inciter d'autres lois pour nous empêcher à trouver des places. Mais il ne saura pas parce que celui qui est en nous est plus grand. La Bible nous dit qu'il a vaincu. Jésus-Christ a vaincu. J'aime ce qu'Hébreu 2,14 nous en parle. Nous donc, puisque nous participons. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il a également participé lui-même. Enfin, que par la mort, il a anéanti, Jésus-Christ de Nazareth. Il a anéanti celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Qui a anéanti ? Dites-moi, mes amis, vous qui parlez bien français et qui savent un peu ces expressions, quand on parle d'anéantir, c'est quoi ? D'accord, s'il a réduit à néant à zéro, il a réduit à néant zéro. Qui ? Le diable. Dites-le. Il a anéanti à néant zéro. Zéro plus zéro, ça donne toujours zéro. Nous avons appris dans les mathématiques, n'importe quel nombre plus l'infini reste toujours pas infini, maman, zéro, mais zéro fois. Ou bien, non, je ne fais rien, c'est vrai. L'infini moins l'infini, ça reste l'infini. Mais n'importe quel nombre multiplié par zéro, ça donne combien ? Zéro. Ah ouais ? Faites la multiplication de Satan et de d'autres démons. Fois zéro, ça donne combien ? Zéro. Ah d'accord, lui il a néanti, il a rendu à... Oh mes amis, qu'il ajoute, il ajoute vos tantes, vos oncles, vos neveux, vos chefs de l'État, qu'il ajoute les chefs des bureaux, c'est toujours comment ? Zéro. Parce qu'il est déjà à... Amen. Ah Jésus-Christ de Nazareth. On a eu peur. Surtout nous, les Africains, et particulièrement les Africains, centre du Congo et du côté de l'Ouest de l'Afrique. Vous avez plus peur des esprits. C'est pourquoi il y a d'autres personnes qui dorment toujours avec la lumière. Quand nous étions enfants pour aller à la toilette, tu réveilles ton frère, viens me laisser parce qu'on a peur. Alléluia. Troisième combat, souvent les gens laissent, c'est dans Colossiens 4, le verset 12. Regardez ces combats. On ne se donne pas assez. C'est les combats pour que le Saint demeure fidèle et qu'il demeure en Christ. Vous avez vu et par phrase votre bien-aimé, un combat pour que vous deviez des personnes parfaites, pleinement persuadées, entièrement soumises à la volonté d'eux. Vous avez vu cela, mes amis ? Les combats pour que le Saint demeure fidèle à Jésus, c'est un combat, maman. C'est un combat. Parce qu'il y a des gens depuis que vous êtes là, peut-être trois ans, quatre ans, vous restez toujours comme des bébés. Si on ne vient pas vous visiter, vous dites, pourquoi il ne vient pas me visiter ? Parce que le pasteur ne m'a pas visité, je ne viendrai pas à l'église, il n'y a pas d'amour dans cette église. Mais vous-même, quand d'autres personnes ont des problèmes, est-ce que vous visitez ? Est-ce que vous avez de l'amour ? Oh, Jésus-Christ de Nazareth. Nous luttons, mes amis, pour que nous démarrions de personnes adultes. nous ne pouvons pas rester dans cette position d'enfantillage. Quand nous sommes des enfants, nous serons ballottés par tout vent de doctrine. Mais quand nous sommes des adultes, nous pouvons discerner quelle est la pensée de Dieu. C'est un combat, des amis. C'est pourquoi nous pouvons vous demander qu'est-ce que vous avez médité ce matin ? Avez-vous prié ? Pourquoi je ne vous ai pas vu à l'église ? Oh non, pourquoi il s'intéresse à ma vie ? Pourquoi il veut s'occuper de ma vie privée ? Non ! Quand vous devenez chrétien, vous n'avez pas de vie privée. Sauf si vous êtes marié, vous avez un problème de vie privée avec votre mari et votre femme. Non, non, pourquoi je sors ? Quand je sors, ils me surveillent. Quand ils m'ont vu dans cette gare de Saint-Denis, ils m'ont posé la question. Mais mon frère, ma soeur, nous sommes sensés. Pourquoi on te voit toujours avec un homme là qui ne vient pas à l'église ? Est-ce que c'est ton fiancé ? Est-ce que cette femme, c'est ta fiancée ? Oh non, c'est ma vie privée. Quelle vie privée ? Quelle vie privée ? Nous te voyons. Ce jeune homme là marche. C'est comme quelqu'un qui a déjà bu. Mais on ne voit pas clair, ma soeur. Nous devons faire quoi ? Te demander. Nous te connaissons, ma soeur. Toi-même vers une heure. Parce que vous avez l'Ika sur l'Ika. Vous causez avec ses frères toujours l'Ika sur l'Ika. À partir de 0,1, vous faites une conférence. Rien de spirituel. Que seulement de la chair. Oh, comment tu étais ? Qu'est-ce que tu as mangé ? Non. Il faut que tu changes. Si le travail termine, vous voulez dormir, éteignez vos Wi-Fi. Qu'il n'y ait plus de questions de Viber ou WhatsApp ou Internet. Dormez. Parce que vous devez vous réveiller à 7 heures ou à 5 heures pour aller au travail. Mais vous seulement tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki. La maturité nous amène. C'est ça la maturité dans la vie. Quelqu'un se donne. C'est un combat, mes amis. C'est un combat. Devenir mûr. C'est un combat. Des personnes parfaites. En d'autres mots, des personnes mûres. Et des personnes pleinement persuadées et entièrement soumises à la vôtre. pour combattre dans l'église. Mais dans l'église, nous savons seulement les combats contre les démons. Mais ces combats, pour la maturité, il n'y en a pas. Et le dernier combat, c'est dans Jude. Jude, le verset 3 et 4. Mes amis, regardez avec moi et terminons cela. Les chrétiens et les combats. Est-ce que je me suis fait comprendre ? Contre la chair, contre les diables, et aussi pour que le saint demeure dans la fidélité et devienne mûr. Et enfin, regardez ces combats. Et ces combats, beaucoup de chrétiens laissent cette place aux passeurs ou aux responsables de l'église. Chacun de nous doit le faire. N'est-ce pas ? Chacun de nous doit le faire. C'est le combat pour la foi. En d'autres mots, un combat pour l'ensemble des vérités chrétiennes confiés à la foi. Vous avez vu cela ? Nous sommes en train de combattre pour qu'il n'y ait pas de fausses doctrines. J'aime beaucoup plus votre passeur parce que le passeur nous a témoigné qu'il venait auprès d'un frère qui amène un vent qui dérange les églises. Et ce frère avait dérangé une église chez nous au Congo. Il amène un enseignement qui n'est pas propre et c'est vrai que cet enseignement n'est pas propre. Et merci parce que le passeur Douglas n'est pas là. Il s'est répandu et c'est vrai, il a parlé et j'ai aimé. Comment il en a parlé ? Beaucoup, la subtilité est là. Comment tu peux nous parler dans nos églises que les gens ne peuvent pas mener des offrandes ou d'autres choses ? Mais il faut faire la différence des choses dans la Bible. Si vous ne connaissez pas la parole, taisez-vous à demander aux aînés de nous expliquer. Ah ouais ? Pourquoi vous nous amenez des problèmes, des liens, des familles qui ne terminent pas ? On vérifie l'arrière, l'arrière, l'arrière. Mais il n'y a pas des livrets qui nous parlent d'arrière, d'arrière, grand-père. Pourquoi vous mettez seulement l'arrière, l'arrière, grand-père était toujours des païens et vous ne mettez jamais que des arrières, des arrières, grand-père était des chrétiens ? Pourquoi vous ne faites pas cette différence ? Est-ce que vous pensez nous tous dans nos familles il n'y a eu aucun, aucun arrière, grand-père était un chrétien ? Dites-moi mes amis, soyons sincères et vrais. Soyons sincères et vrais. Moi je suis dans la ligne des grands-pères qui étaient sauvés. Je ne m'occupe pas de ceux-là qui étaient païens. Je suis dans cette lignée. Et si vous me dites que la malédiction de la famille arrière, moi je dis je suis avec un grand-père qui avait connu Dieu et je me trouve dans cette bénédiction-là parce que moi aussi je suis un Christ. Ah ouais ? Nous devons lutter contre de faux enseignements qui pullulent dans le monde. Des enseignements impropres que nous voyons quand on nous parle que l'homme est le produit de l'évolution. Ah non ! Vous nous donnez plusieurs choses mauvaises. Des enseignements que les chrétiens appuient. Vous commencez à nous donner des enseignements à la grâce sans limite. Qui êtes-vous ? Vous êtes en train de nous dire l'onction sans limite. Celui qui n'avait que l'onction sans limite c'est Jésus. C'est la seule personne sans péché. Où êtes-vous ? Vous êtes en train de nous parler une fois à Rachel et Marie. Non, comment arracher ? Il faut aussi arracher la France vous qui n'êtes pas de Français d'origine. Pour prendre la place vous laissez l'Amérique là où vous venez ou bien vous laissez l'Asie là où vous venez ou vous laissez l'Afrique nous arrachons la France. J'enlève François Hollande au pouvoir. Je suis maintenant président de la République. Attention, on va vous tuer. Le faux enseignement le faux enseignement qui pulle. Nous devons au pour bien détecter ce faux enseignement. Beaucoup de chrétiens fouillent les études bibliques dans les églises. Pendant des réunions d'études bibliques quand il y a enseignement non, c'est pas ça on nous parle là il nous fait endormir ces enseignements ah non, nous nous avons besoin de la puissance. On veut voir la part mes amis laissez-moi vous parler une puissance sans obéissance n'est que la mort. Parce que quand nous parlons de la puissance nous devons parler de l'obéissance. Si vous voulez voir des miracles dans votre vie la foi plus l'obéissance amène au miracle. Mais vous, vous n'êtes pas obéissant vous voulez seulement la puissance. Non ! Vous voulez non, on veut le miracle. Le miracle, le miracle c'est bien les miracles sont à la page mais ce miracle doivent se faire en conformité à la parole de Dieu. On ne force pas le miracle. Le miracle vous accompagneront. On ne le force pas. Les faux enseignements beaucoup déjà. Mes amis, laissez-moi vous parler la subtilité elle est grande. Vous peut-être vous ne voyez pas la subtilité elle est grande. Les gens sont en train de mixer la vérité et les mensonges. Mais pour saisir cela ce n'est pas une petite chose. Il peut vous amener de la vérité vous parlez de la vérité vous tous vous criez Amen, Amen mais il infiltre des demi-vérités. Seulement ces demi-vérités étouffent toutes ces choses. Dieu n'appuie jamais le mensonge. Dieu appuie la vérité parce qu'il est le Dieu de vérité. Le miracle se fond quand il y a la vérité. Et de faux miracles qui viennent sans la vérité ce sont des miracles qui amèneront de troubles dans la vie des gens. Hallelujah. Mes amis nous sommes chrétiens et non ces chrétiens nous avons une vie des combats. Amen. Contre la chair contre le diable pour demeurer fidèle et mûr en Jésus et enfin pour garder quoi? La foi. Ça va? Pour garder la bonne parole. Mes amis cette année j'arrive déjà d'ici la semaine prochaine à la fin de la lecture biblique de toute la Bible du Debi à la fin. Mais laissez-moi vous dire depuis que j'ai lu la Bible c'est comme si je n'ai pas encore lu la Bible. ça me donne encore la soif de lire d'apprendre. Mais vous là vous êtes là depuis longtemps l'église mais cette année même le Nouveau Testament seulement la lecture vous n'avez pas encore terminé. Vous allez terminer ça quand? Ah ouais vous me regardez vous vous connaissez. Ce livre de Samuel cette année vous n'avez pas encore lu vous venez de lire ça maintenant même. Mais vous faites quoi maman avec la Bible? Vous faites quoi? Dites-moi. Abakoukula vous n'avez pas encore lu Sophonie vous ne connaissez pas est-ce que Sophonie c'est un nom ou bien pas un nom? Vous n'avez pas encore lu mais vous êtes chrétien depuis deux ans. Terminez seulement le Nouveau Testament vous donnez des raisons. Vous peut-être vous donnez des raisons. Passeurs les yeux me font mal il faut que je porte des lunettes oh Jésus-Christ de Nazareth mais d'aller porter des lunettes achète ne forcez pas mais achète sinon c'est là où nous souffrons. L'ennemi peut laisser attaquer physiquement mais il nous attaque avec de faux enseignements et c'est pourquoi nous avons des DVD et des CD dans nos maisons qui sont de faux enseignements. Le combat est là les chrétiens ont le combat ils vivent. Laissez-moi vous dire que maintenant nous voulons prier et demander Dieu par le Saint-Esprit je peux tenir. Amen. tu as le combat n'est-ce pas? Maman vous avez le combat je n'expose pas votre couple la semaine passée avec les passeurs Douglas vous avez eu d'autres difficultés tu as parlé les passeurs Douglas aussi a parlé un combat pour vous détruire même moi et c'est la même chose dans des couples parce qu'ils n'aiment pas que les gens restent unis divisés pour bien Maman on a des problèmes dans des couples non des fois tu parles au passé le passé dit non ma femme non lui aussi tu parles non ce n'est pas l'insoumission mais cette pensée là c'est normal c'est normal Maman si vous refusez cela donc ça sera un problème c'est normal de problème il nous combat ouais il nous combat dans le couple papa non maman non c'est ce qu'il fait mais cela ne dit pas que nous vivons dans le mal cela dit seulement ah 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 maman il y a quelqu'un qui veut nous séparer ici mettre une incompréhension pour que je prie sans toi toi tu prie sans moi quand je vois que ça ne passe pas maman pardonne-moi papa pardonne-moi venons nous prions au nom de Jésus la victoire est là ah ouais mais il y a des papas vous êtes venus aujourd'hui à l'église vous avez eu des problèmes avec votre femme mais vous n'avez pas demandé pardon il y a des mamans aussi qui ont fait ça vous n'avez pas demandé pardon à votre mari vous l'avez laissé vous avez claqué la porte mais vous êtes là Seigneur Seigneur non Alléluia mes amis je vous aime Jésus vous aime par dessus tout seulement descend nos têtes dans la prière dit Seigneur dans ce combat je suis plus que vainqueur et je ne veux jamais laisser Alléluia descend nos têtes prier quelqu'un est-il béni le Seigneur a averti quelqu'un le Seigneur a encouragé quelqu'un le Seigneur a interpellé quelqu'un Jésus t'aime nous avons le combat il y aura encore il y aura encore il y en aura encore encore mais cela ne dit pas que vous vivez dans le péché si vous vivez dans le péché abandonnez abandonnez seulement encore mon frère vous pouvez jouer mon seul abri c'est toi toujours mon coeur te chantera le seul abri dans ce combat c'est lui David a vaincu et ses serviteurs ont vaincu Jésus a vaincu toi aussi tu vaincras tu vaincras la chair tu continueras à vaincre la chair tu continueras à vaincre le démon et Satan tu continueras à demeurer mû tu chercheras la maturité parce que la maturité ne termine pas tu seras intelligent tu seras intelligent tu ne laisseras pas être trompé par de faux enseignements celui le seul abri peut-être tu es en train de traverser le combat ne baisse pas la main Jésus est avec toi Jésus est avec toi tu traverses une circonstance adverse difficile tu manques l'argent Jésus est là c'est lui le seul abri nous nous appuyons sur lui si tu n'as pas donné ta vie à Jésus le temps est là Jésus t'aime donne ta vie à Jésus parce qu'il était mort pour tes péchés abandonne ce péché retourne-toi du mal et tourne-toi vers Jésus Jésus Christ te sauvera pas encore aujourd'hui il est là il est là il est le seul abri vous avez un combat pour la place mais vous allez obtenir votre place la bonne place le Seigneur essuyera vos larmes vous avez une circonstance adverse un combat pour la santé cette maladie vous dérange Jésus guérit de toute maladie il pardonne de toute uniquité vous avez un combat pour abandonner cette vie Jésus vous appelle le combat est là mon frère les combats et la masse n'aie pas peur si toi tu es un chrétien tu es une chrétienne n'aie pas peur Jésus a vaincu tu vaincras tu es plus que vainqueur en Christ tiens la tête haute tiens la tête élevée le Saint cet esprit t'aidera nous allons nous tenir debout ensemble avec votre permission nous chantons ce chant mon seul abri ce toit mon coeur te chanter mon coeur te chanter tu as peur appuie-toi sur le Seigneur je m'appuie sur toi Alléluia et dans ma faiblesse Seigneur et dans ma faiblesse le Seigneur le Seigneur me rend fort me rend fort je m'appuie sur toi Alléluia je m'appuie sur toi Alléluia Oh Jésus mais dans ma faiblesse le Seigneur je m'appuie je m'ai demandé à quelqu'un peut-être vous êtes comme moi vous avez un certain combat je ne sais parmi les quatre lequel vous êtes mais moi je me retrouve dans tout j'ai un combat contre la chair maintenant j'ai un combat contre le monde de ténèbres parce que je viens de livrer le message le monde de ténèbres n'est pas content j'ai un combat également pour ma vie chrétienne ma maturité je ne peux pas m'élimiter peu importe le Seigneur m'a sauvé quand j'avais 16 ans peu importe j'ai besoin d'une maturité jusqu'à ce que Jésus reviendra je dois combattre j'ai encore un combat parce qu'il y a de faux frères et de fausses sœurs tout autour de moi de faux serviteurs qui amènent de faux enseignements à travers le monde peut-être peut-être vous êtes là vous traversez une circonstance adverse atroce nous ne voyons pas mais si tu sais que tu traverses une circonstance adverse difficile lève seulement la main tu es peut-être découragé abattu ton mari te dérange à tout moment sinon divorce en toi il y a une pensée de suicide qui arrive lève seulement la main là où tu es parce que le seul à briller là le psaume 91 nous parle le Dieu très haut est notre forteresse que mille continueront à tomber à notre gauche et mille à notre droite nous ne serons pas atteints de nos yeux nous verrons seulement la rétribution des méchants vous êtes là sentez-vous à l'aise mes amis le même combat vous avez le même peut-être vous traversez une circonstance vous n'arrivez pas à parler vous êtes replié sur vous-même parce que vous ne savez qui parler vous êtes devenu comme Job les gens n'arriveront pas à vous comprendre vous vous posez des questions où est Dieu vous commencez à douter même de l'amour de Dieu de sa puissance ou de sa fidélité Dieu n'est pas loin de toi la Bible nous dit Dieu est auprès de nous comme une mirail de feu et autour de nous notre gloire que dans cette circonstance adverse que le Seigneur te rend encore plus que vainqueur lui qui a vaincu il te donne encore la victoire dans ses combats là où tu es élève bien ta mère je ne le prie que pour toi dire c'est Dieu qui a délivré qu'il te délivre la Bible nous dit en lui il y a de multiples moyens de délivrance il a de multiples moyens de délivrance il sait comment délivrer à l'époque d'Esther il a utilisé le roi au travers d'Esther Dieu suscite ce moyen dans cette circonstance adverse que tu es en train de combattre sois vainqueur que ce soit dans le domaine spirituel que ce soit dans le domaine matériel que ce soit dans le domaine financier moral ou affectif que Dieu te rend avec eux que Jésus te rend avec eux s'il y a une maladie j'ai néanti le pouvoir de la maladie dans ce corps s'il y a une maladie dans tes reins que tes reins soient guéris au nom de Jésus si tu as une maladie dans les poumons que tes poumons soient restaurés au nom de Jésus Christ de Nazareth si tu as un problème de règle douloureuse sois délivré de ce douleur de règle si tu as un problème je me lève contre cette circonstance au nom de Jésus Christ de Nazareth au nom de Jésus Christ au nom de Jésus Christ de Nazareth la Bible nous dit Jésus que tu arrêtes la tempête que tu maîtrises le tumulte maîtrise cela ce flot qui dérange la vie de mon frère qui dérange ma soeur arrête Seigneur comme tu avais dit à Pierre et à Jean qui étaient là quand le flot menaçait la barque tu as dit arrête toi tais toi silence Seigneur le combat que cette église traverse des circonstances adverses nous disons à ce flot de la mer arrêtez au nom de Jésus stop au nom de Jésus que la joie soit là que nous jouissons ensemble de ces saluts au nom de Jésus nous levons nos deux mains nous adorons le Seigneur au moment où nous sommes en train de chanter toujours mon seul abrisse toi